Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring après la fin. Je fais souvent ça pour les jeux où il y a toujours énormément de cas de secondaire, des choses à faire. En gros on va découvrir le jeu naturellement, sans spoiler et tout ça, on va finir le jeu au bout d'un moment. Et après on va rattraper ce qu'on a raté, et en gros c'est ce que je suis en train de faire sur Elden Ring. Donc j'ai une petite liste de, pour le moment j'ai même pas encore fait toute la map, mais j'ai déjà 11 lieux à visiter, c'est un mélange de boss et de grottes à faire. Et on a une chose juste là, alors ça ça reste d'être un peu long par contre, parce que je regardais un peu les objets qui me manquaient, les objets un peu uniques, un peu intéressants. Et apparemment en fait dans cet endroit il y aurait un très 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 bon bouclier, voire le meilleur du jeu. C'est un bouclier large, les plus gros, et apparemment ça serait le meilleur du jeu. Donc voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer honnêtement ? Ouais, j'ai récupéré l'arbre du monde plus 2, pour mon Fashion Souls, comme on dit. On va garder l'armure de Maliket, on va prendre 3 parties, et on va utiliser Radan pour le casque. Donc le casque de Maliket est bien, mais j'aime pas trop... En fait je me suis habitué à pas cacher les yeux de mon personnage, vu que maintenant on est une sorte de demi-dragon, parce qu'on a utilisé énormément de cœurs de dragon. Donc ouais, on prend le casque de Radan, parce que j'aime beaucoup la forme et tout ça. Et ça va bien au final, parce que c'est noir-doré, et l'armure elle est aussi noir-doré, donc ça va très bien je pense, et avec une touche de rouge aussi. Donc voilà, ça va être notre... notre personnage va garder cette armure tout le temps. Du coup ça nous met à 42 de défense, qui est potable. Par contre l'équilibre on est à 57. J'avoue que l'équilibre est un peu pourri, parce qu'on pouvait monter quand même à genre 70. Mais bon, ça suffira pour nos aventures. Sinon on a toujours les mêmes talismans, les 3 là on les change pas. Y'a que celui-là, le scarabée d'argent, qu'on change de temps en temps. Mais en gros je garde la découverte d'objets pour dropper le plus d'objets possible, comme ça, ça nous fait des choses à voir. Après pour ce qui est de la montée de niveau des armes, donc j'ai l'arc géant Léonin plus 10 maintenant. Et j'ai voulu changer un peu d'armes. Pour cette fois-là, pour s'amuser un peu. Et comme j'ai dit, j'avais acheté énormément énormément de pierres. Beaucoup de gens étaient là, oh tu balances tellement de runes dans les pierres de forge et tout ça. Bah oui, maintenant on peut s'amuser. Donc j'ai commencé à augmenter quelques armes. Et aujourd'hui on va tester ça. Donc double masse. Donc on a la masse de Marika, le marteau de Marika. Avec l'habilité qui est plutôt sympa. Le gros boom fait jarter les gens en l'air. C'est plutôt fun, c'est plutôt fun. Et apparemment de ce que j'ai vu, quand on est en l'air... Alors on peut se faire toucher évidemment. Mais on aurait une hyper armure en fait. Une hyper poise, hyper équilibre en gros. Donc on ne devrait pas pouvoir nous faire tomber. En tout cas j'ai pris pas mal de dégâts pendant que j'étais en l'air. Et ma vie elle descendait parce que je me prenais des dégâts. Mais on ne m'a jamais fait tomber par exemple. Donc je pense qu'on a une hyper armure infinie quand on est en l'air. Mais bon voilà, le temps qu'on est en l'air on est complètement vulnérable aux dégâts. Les mecs peuvent nous balancer tout ce qu'ils veulent dans la gueule. Ils peuvent même nous tuer j'imagine. Et après on a la masse qu'on avait trouvée à Nocron je crois bien. Celle qui s'allonge. Parce que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup le style. Donc j'avais envie de la monter. Donc maintenant on l'a en plus 9. Donc voilà, il y a plein d'armes comme ça que je vais monter en plus 9. Celles que j'aime bien. Genre j'aime bien m'amuser avec. Mais que je ne vais pas, ça ne va pas être mes armes principales. Genre principale pour le moment c'est, on a les griffes et l'arc aussi. J'aime beaucoup l'arc. Et bien sûr notre lame du limier. Qui est aussi en plus 10. Si je la trouve. Elle est aussi en plus 10. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et aujourd'hui on va tester ces deux masses. Et voilà, voilà, voilà. Donc. Ah oui, petite parenthèse. Beaucoup d'armes ont des attaques un peu pétées. Quand on est accroupi. Et ça marche même avec deux armes. Donc vous voyez que là on a une attaque double. Et la plupart du temps les attaques accroupées sont extrêmement rapides. Donc ça c'est accroupi R1. Enfin non, accroupi L1 pardon. Et ça c'est avec le L1 normal. Donc ouais. Il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser des choses comme ça. Genre en PVP. J'ai remarqué. Genre par exemple si vous prenez les gros espadons. Ou les très gros je parle. Vous pouvez même prendre... Qui sont où les ultras espadons là ? Les armes colossales. Voilà. Vous prenez ça par exemple. On va le mettre à deux mains. Donc ça c'est un R1 normal. Très long. Très très... Le temps de récupérer en fait votre personnage après le swing est très très lent aussi. Donc vous pouvez complètement vous faire toucher. Et regardez le R1 accroupi. Et voilà. Donc ouais. Il y a beaucoup d'armes comme ça qui sont un peu abusées. Genre ça c'est le R1 courir. Et après on peut faire courir s'accroupir R1. Voilà. Et ça fait extrêmement mal. Donc ouais. Il y a des trucs à faire comme ça. J'étais un peu dégoûté quand je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient ce système là. C'est limite un peu exploitation. Mais bon c'est comme ça. Donc en tout cas nous sommes à la cathédrale des Paria. On avait le boss à un moment ou à un autre quand on est arrivé à Lindel. Et là en fait il y avait une sorte de petit hôtel avec des bougies et tout ça. Et apparemment si on s'approche il s'abaisse. Je sais pas trop pourquoi. Apparemment de ce que j'ai lu vite fait. Ça serait il faut tuer le boss de la zone seulement. Alors je pense qu'il parle du boss ici. Et il faudrait tout simplement s'avancer en fait vers l'hôtel et il va s'abaisser automatiquement. Donc voilà c'est ce qui s'est passé. Donc voilà on part à l'aventure. Apparemment de ce que j'ai vu c'est assez grand. Mais bon si jamais c'est pas très très grand ici. Et puis on fera d'autres petites choses que j'ai marquées. Donc à part il y a des gens avec... Au début je pensais qu'ils étaient plantés avec des flèches. Mais en fait c'est des mains. C'est très chelou. Oh ! Les brèches jaunâtres c'est la flamme des mentes ça. C'est pour ça qu'ils se cachent les yeux je pense. Je pense qu'ils sont devenus tous fous en fait. Je pense qu'ils sont devenus tous cinglés. On va voir ça. Oh mon dieu ! Ok d'accord. Ah bah on n'a pas fini. C'est toi qu'il fait ce bruit là ? Intéressant. C'est qui qui fait ? Ça me rend fou. Du coup il faut faire quoi ? Il faut descendre. Ah bon on peut descendre par là. Il y a un mec à ma droite je l'ai vu. Ouais que taper comme ça avec deux masses accroupies c'est quand même mieux. C'est quand même bien plus rapide que faire un enchaînement. Oh il y a un objet là-bas. Comment... What ? Comment tu veux... Ah attends. Bah non comment tu veux que j'aille là ? C'est quoi cette merde ? What ? Mais... Quoi cette merde ? Bon on verra ça plus tard. Il y a sûrement un truc à faire mais c'est chelou. C'est chelou. Bon où est-ce qu'on descend ? De toute façon j'ai utilisé toutes mes runes. Ah très bien. Je crois qu'on se rapproche de la personne qui fait de la musique. Manuel d'exalté. Alors je vais voir un peu. Mais c'est plutôt sympa. J'ai récupéré quelques trucs au passage. En me baladant. Des cendres. J'ai récupéré des cendres. Aussi. Des cendres de guerre. Où est-ce qu'on voit les livres ? On a les objets clés je crois. C'est ça ? Non. C'est là. Non. Je sais plus où on trouve les livres. C'est ici. Non. C'est là. Non. 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 Mais c'est bien un livre à donner à quelqu'un qu'on a récupéré. Putain je deviens fou. Ça y est. Je ne trouve plus les choses déjà. Ce n'est pas censé être là ? Oh. Peut-être pas. Ah non. Peut-être pas. J'ai rendu. Pierre de flamme exaltée. D'accord. Non, non. J'ai cru que c'était une magie. J'étais persuadé que c'était une magie. Désolé. C'est quoi ? C'est des boules de... Ça c'est des pots. Ah c'est ça. Alors. Qu'est-ce qu'on s'est fait pour soigner en continu les adeptes du chaos ? What ? Qu'est-ce qu'on s'est fait pour soigner en continu les adeptes du chaos ? Ciao. Alors. Pour générer de la chaleur, restaurant peu à peu les PV des hôtes de la flamme exaltée. Suscite la démence chez quiconque qui n'a pas adopté la flamme. Prenez garde à ne pas confondre ceci avec une autre pierre bien plus bénéfique. Ok. J'ai envie de tester, voir ce que ça fait exactement. Fais voir si ça va nous soigner, nous... Enfin, ça va sûrement nous infliger la démence. J'imagine. Donc ça c'est... On continue les alliés proches. Et là nous on est fait ça maintenant. Je vais voir. Wow. Ok. Ça augmente pas... Trop vite non plus. Ça va. On va s'écarter quand même. Pas exagéré mais... Ah mais t'es juste là toi. Voilà. Arrête ta musique. Ah. Putain le silence c'est bien. Vraiment bien le silence. Alors. J'imagine que maintenant on va devoir s'amuser. Je vais pas aimer cet endroit je sens. On va faire comme ça. Oh la pache. J'ai cru voir des objets sur les côtés. C'est où ? C'est plus bas ? Ouais c'est là. Tu veux vraiment que je saute genre là ? Ouh là. Ok. Presque ? Je pense que c'est un presque. Pour moi je le prends plutôt pour un presque. C'est vraiment presque bon. Bon. Du coup on est reparti. Encore heureux qu'on a pas de rune c'est bien. On va essayer d'aller plus vite. Ça va pas apparemment y'aurait pas grand chose à faire ici. Oh hop on est bon. Par exemple toi tu me saoules quand même. Ah merci. Alors comment ? Ok comme ça. Merde. Oh mon dieu qu'est-ce que ça va être relou. Je pense que j'ai choisi vraiment l'endroit de merde pour commencer quoi. On est reparti. Qu'est-ce qu'il essayait de me faire. Donc comment arriver ? Honnêtement je trouve pas vraiment comment arriver là l'objet. Genre si on prend celui-là on va être isolé. Donc je dirais c'est ceux-là là qui font que descendre. Ok ok ok. Ah merde j'ai glissé. Je crois que c'était pas mal là en fait. Où j'ai atterri. Je pense que ça faisait... Ça faisait escalier. Escalier. Oh merde. Non ça va. Parce que là si je vais là... Alors je peux pas aller là là-bas c'est trop loin. Comme ça. Ok. Ok je pense avoir saisi. Je pense avoir saisi. Ok. Ok je pense qu'on est bon. Hop là. Frénésie irrésistible. Ok. On avance, on avance. Comment on récupère ces objets. C'est quoi cette merde. C'est fou ça. Et on a le bouclier des empreintes. C'est très bizarre pour ces objets. Faut que je regarde comment on les récupère. Alors on fait voir un peu la frénésie. Et après... Le bouclier. Alors. Tandis que les yeux... Que ses yeux projettent des flammes exaltées dorées. Le lanceur saisit les ennemis et les frappe de démence. Cette incantation inflige également de la démence au lanceur. Ne fonctionne que frisson. D'éclat. Plonger son regard dans celui de quelqu'un est l'acte le plus intime qui existe pour un humain. Ah donc c'est une sorte de prise en fait. Intéressant. Genre vous attrapez la personne et vous lui foutez de la démence dans les yeux directement. Il y'a quelqu'un qui fait de la musique encore. Où est-ce qu'on va ? Oh oh ! Ok. Oh ! Ça serait pas là qu'on trouve... Qu'on trouve le... Les trois doigts ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Ah ! Je peux pas taper. Ah ! C'est peut-être là que les trois doigts sont... Sont installés du coup. Je pense que ça doit être ça. Mais en tout cas je crois qu'on a plus rien à faire. On a plus rien à faire ici. Il y'a rien à... On peut pas taper. On peut rien attaquer. Il y a... Il y a pas d'interaction. Ça, ça a l'air d'être une porte qui est... Qui est complètement fermée. Après c'est peut-être lié à la démence. Genre il faut être dément. Enfin je sais pas. Euh... En tout cas on va regarder le bouclier qu'on a récupéré. 81 de garde. Ah ouais c'est un des... C'est un des meilleurs boucliers. Accumule de la démence. 70. Si on s'en sert comme arme. Il fait 29 de poids. C'est le bouclier le plus gros. Par contre les stats elles sont abusées. Physique 100. Magie 77. 80 de feu. Foot. Sacré. 75. 79. 81 de garde. C'est... C'est le meilleur. Grand bouclé de pierre sur laquelle ont été gravées des empreintes digitales fort détaillées. L'un des poids voiles les plus lourds qu'il soit. Il faisait autrefois partie de la tombe d'un dieu ancien. Les doigts privés d'Augur transmisent leurs paroles à travers ces empreintes qui constitueraient les tout premiers germes de la démence. Cool. Donc voilà. Si vous voulez le bouclier le plus puissant, c'est ici. Et puis voilà. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire autre chose en fait ici. Est-ce que recharger la zone ça fait quelque chose ? Ça m'étonnerait. Mais ouais, je pense bien que c'est là pour les doigts. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Pareil pour les objets là qu'on peut pas récupérer. Quasiment sûr qu'il y a quelque chose à faire aussi. Mais bon, nous je pense qu'on a fini. Je vais juste refaire un petit tour vite fait. Mais je pense vraiment qu'on est à la fin de ce petit donjon. C'était surtout pour récupérer le bouclier honnêtement. Ok, donc notre premier combat se trouve ici. J'ai l'éternel de la lignée dorée. Donc voilà. Et il faut des clés. Clés lames de pierre. Pour pouvoir y participer. Alors je pense pas que ça va être très très difficile. Vu que c'est un peu plus bas niveau. Mais voilà. On va faire les trucs comme ça. Après j'ai quelques grottes et tout ça. Ça va être marrant. Donc on va voir un peu ce que ça fait. On va se buffer juste au cas où. Euh... Godefroy le greffé. Tra le délai qu'il a mis pour... Comment je t'ai pas touché ? Roh les masses elles ont zéro porté quoi. C'est une horreur. Ouais ça va les dégâts. C'est juste super dangereux. En fait. En fait on va obligatoirement se prendre des coups. Si on utilise ça. J'aime bien comme il tape au dessus de ma tête à répétition. C'est marrant ça. Ah le coup de bras. Voilà. C'est ce que j'essayais de faire en fait depuis tout à l'heure. On va tuer comme ça. Ah c'était pas, c'était pas très très simple non plus comme combat. Le boss en lui-même il est un peu chiant, surtout si on a des armes très courtes. C'est le nombre de coups qui peut spammer et tout ça. Mais c'est vrai qu'avec des masses, faut vraiment être dans la tête de l'ennemi quoi. Alors on a récupéré un accessoire. Fais voir un peu ce que c'est. C'est ça. Alors, talisman légendaire représentant Godfrey le seigneur d'Elden augmente la puissance d'attaque des sorcières-laïdes, des incantitions et des compétences chargées. Godfrey était un faroucheux combattant. Lorsqu'il obtient le titre de seigneur, il prit la bête régente Seros sur son dos pour canaliser ses pulsions guerrières. Cool. Donc ça améliore les sorts et les compétences chargées. Intéressant. Améliore les sorts et les compétences chargées. C'est quoi les compétences chargées ? Est-ce qu'une attaque chargée c'est considéré comme une compétence chargée ? J'imagine que non. J'imagine que ça serait genre un truc comme ça. Mais chargé. Je sais pas. Mais intéressant d'avoir ça. C'est cool. Donc voilà, on a fait ça. On peut l'enlever de la liste maintenant le prochain. Ok. Donc deuxième combat. Nous sommes en Kaelid. Et nous sommes à la géole éternelle de Célia. Donc elle est ici. Un peu chiante à trouver en fait. Parce qu'il faut en gros monter toute la zone. Passer par là. Bifurquer un peu plus loin. Passer sur l'autre rive. Et après revenir sur le point ici. Donc un peu relou. Mais c'est là. Donc on va faire ça. Et il y a aussi encore des dragons évidemment qui se baladent. Mais c'est des petits dragons. Donc rien de très 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 grave. Il faut qu'on change un de nos talismans. On va mettre... Augmentation des attaques sautées. Parce que j'aime bien les attaques sautées au final. Hop. On va faire ça. Voilà j'ai pas encore refait les stats du personnage. Donc c'est pour ça qu'on a encore... Genre il nous manque toujours 5 de fois. Des trucs comme ça. Allez. On va voir qui c'est. Qui est-ce ? Mage de bataille de Ugu. Ah c'est lui qui fait des magies comme ça. Ouais d'accord. Ça marche. Ouh. 740. Ah très très bien. J'ai mis plus de temps à me déplacer en cheval jusqu'à ici que faire le combat. Mais bon hein. Quand on loupe des trucs c'est comme ça. Une fois qu'après on a fini le jeu on est un peu over power. Ok donc ça c'était pour une cendre. Une cendre où on peut invoquer lui. Oui. Les originaires de Célia Ugu. Ugu. Ouais. Rejoignis de l'académie pour suivre les enseignements de Haïma. Ce cursus encourage les étudiants à apaiser les conflits en employant le canon et le marteau. Doctrine de Ugu impliqua à la lettre au point de développer un certain bellicisme. C'est vrai que lui il a les attaques de bombes, d'explosions et de marteaux. C'est plutôt bien. Et on les a normalement je crois bien. On les a en magie celle là. Je crois. Quelque part. Ou pas. Si on a le marteau de Haïma. Et après l'explosion je sais pas si on l'a. Canon de Haïma. Oui on a les deux. Donc c'est vrai que ça peut être des trucs assez drôle à utiliser. Surtout que ça peut s'enchaîner en plusieurs coups. Ok donc maintenant on a fait ça. On va passer à une grotte voire deux. Je sais pas trop combien de temps la vidéo va durer. Je vais peut-être faire genre une petite heure en fait. Et couper ça en petites heures. Et entre les vidéos j'essaierai de changer d'arme. Pour varier un peu les plaisirs. Donc ouais. combat suivant. Enfin grotte suivant. Nous sommes à la grotte désertée. Je vais vous montrer l'entrée. Parce que l'entrée est un peu spéciale. Voilà. Alors l'entrée en fait elle est pas au sol. Elle est pas tout en haut non plus. Elle est à mi-chemin en fait. Dans une paroi de montagne. Il faut prendre ce bout de bois. Et il y a une vierge de fer là-bas. Donc c'est ici. C'est celle-là. Grotte désertée. C'est juste là. Donc je. Pour y aller. Vous faites un peu le même chemin que j'avais pris pour monter. Sauf que vous montez pas tout en haut. Pour la géole je parle. Vous arrêtez là. Sur ce bord là. Et il faut trouver bien sûr la branche. Qui va donc à la grotte. Donc voilà. Vraiment très très facile à louper ça par contre. Extrêmement simple à louper. Donc on va voir ce que c'est. Ce que ça renferme. C'est parti. Alors. Ah ah. Super. Putréfaction c'est bien. Commence bien. Oh mon dieu en plus c'est. Putréfaction qui colle quoi. Là y'a quoi ? Y'a rien. Aïe 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 aïe. Ok. Ok. Très bien. Par contre on a... Ouais. J'aurais du mettre le... On a pas de soin. On a strictement rien. Aïe 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 aïe. J'ai ça. Ah c'est un peu la merde là j'avoue. Ah ça bouait tout donc du coup ça me fait des dégâts. Trop bien. Prends les champignons. Pas les champignons, les papillons. bas, c'est bon. Vous pouvez passer un peu sur les côtés, ça vous fait sprinter. Ok on est passé, fun. On va voir un peu s'il y a des ennemis au moins. Je sens que les ennemis ça va être la putréfaction honnêtement. Ouais je le sens en gros comme une maison. Arcs serpentins ! Qu'est ce que tu fais là toi ? Flèche serpentine. Serpentine c'est celle qu'on utilise, c'est les flèches de poison, ok y'a rien. Ok donc on a un nouvel arc apparemment, ok on va s'arrêter là. Ok on est bien, on va s'arrêter là, on va regarder ce que c'est. Ouh il faut de l'ésotérisme, il fait quoi du coup ce truc ? Arc difforme représentant un duo de serpents venimeux et qui puissent dans une magie païenne pour octroyer un effet de poison aux flèches révèlent son véritable potentiel lorsque vous décochez des projets imprégnés de poison employés par les assassins parfois connus sous le nom de serpents informes, tiers puissants. Il faut 11 d'ésotérisme. Du coup ça augmenterait la puissance du poison peut-être ? Des flèches ? Je l'intitule comme ça. Après on n'a pas l'ésotérisme. Est-ce qu'on peut l'augmenter ? Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait l'augmenter ? À part la rune. Ah attendez, on a ça. On a ça, donc là ça marcherait. Faudrait voir si ça rend les flèches genre normales. Ah oui c'est vrai que quand on se met en première vue. Est-ce que ça fait des flèches de poison ? Un peu compliqué à voir en fait. C'est un peu compliqué à voir. Ça, ça serait les flèches poison. Et ça, ça serait des flèches normales. Mais il n'y a pas d'effet de poison dessus. Ok, je regarderai sur Google après exactement ce que ça fait. Mais ouais, pour l'instant on va le jarter. On va remettre ça. Parce que je n'ai pas envie de changer d'arc. Hop là. Qu'est-ce que c'est lent quand même. Deux masses. C'est quand même très très lent. Le mieux c'est de rester accroupi et de faire ça. Ah encore. Ça repartit. Oh mon dieu. Bon, je crois que ça va mal finir cette histoire. Ah mais on n'a pas été... On n'a pas eu la putréfaction en fait. Ok, intéressant. Ok, très bien. Par contre on va se faire eux. Ok, très bien. Parfait. Le poison ça passe. Putréfaction c'est un peu plus chiant. Ah ça. Ça c'est bien. Les magies. Comme ça on peut combattre. Ah parfait. Là où eux est pas mal. Là où eux aident pas mal. Là où eux aident pas mal. Là où eux de la masse je parle. J'avoue que c'est bien. J'avoue que c'est bien. Ah faut jamais enlever la flamme. La flamme qui soigne le poison et la putréfaction. Faut jamais l'enlever celle là. Mais du coup on l'a la putréfaction ? Ah oui là on l'a. Ok j'ai rien. Hop. Je me suis dit on s'est pas fait toucher par la putréfaction. C'est m'étonnant. Alors on va même crafter et dissiper la putréfaction. Très bien. Alors que faire maintenant ? Monter. Nous on vient de là. Là bas on a un objet aussi. Ah on peut sûrement escalader ça. Ah très bien. Croh venimeux. C'est une arme. C'est marrant tu me dis qu'on peut invoquer ici. Alors croh venimeux. Je vais voir un peu ce que c'est. Alors poisons. 72 de poison. C'est énorme. C'est énormissime. Pas vif. Une des armes conçues pour le combat d'arène. Arme maniée par les gladiateurs qui se battaient jadis dans le colisée des crocs noirs qui ressortent de la tête du serpent en bronze étendu d'un poison mortel. Je me demande si on peut changer le pas vif. Et rendre l'arme genre encore plus empoisonnante. Ça peut être marrant ça. Ça pourrait être très marrant. Le mieux ça serait que ça se calait genre putréfaction et on lui mette poison en plus. Mais après il faut vraiment absolument que je regarde le coût de l'arc là. Si ça augmente le poison. Parce qu'ils disent que ça donne le vrai potentiel quand on utilise des flèches de poison. Donc je dirais qu'en théorie c'est fait pour empoisonner quoi. Ok on a pas toutes nos fioles mais on va se débrouiller. Ah c'est un chevalier. Bon ça c'est pas très compliqué. Ah non il y en a plusieurs en fait. On va se mettre au milieu. Ouais on se fait taper mais on risque rien. On va voir ce qu'elle va faire notre copine. Le scarabée d'or. Le scarabée d'or. Ça c'est un accessoire. Très bien très bien. Alors le scarabée d'or. Le scarabée d'or. Augmente les runes qu'octroie les ennemis vaincus. Cool. On a les deux maintenant. On a les deux versions. Donc on pourrait rester genre constamment comme ça par exemple. Si on veut farmer un peu. Ok c'était plutôt sympa comme petit donjon. Bon je vais faire juste une petite ellipse. Je vais regarder ce que fait donc l'arc. Et du coup si ça vaut le coup en fait de l'augmenter ou pas. Et nous on va à la prochaine grotte. Donc maintenant nous sommes repartis à Nécrolimbe. Je vais vous montrer. Celle là aussi va être très simple je pense. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Hop 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 hop. Donc nous sommes ici tout simplement. Caverne à chaussée royale c'est là. Donc c'est quasiment au bord de l'océan en fait. Enfin c'est au bord de l'océan j'ai envie de dire même. Aussi après je suis allé me renseigner donc pour l'arc. Le serpent. Alors euh... Celui là. Donc euh... Apparemment il est intéressant. Il va augmenter à condition que vous ayez l'ésotérisme en fait. Il va en fait augmenter l'efficacité des flèches avec effet. Par contre pas toutes. Donc il y a des gens qui ont testé par exemple avec les flèches de poison. Bah c'est un peu le... Le nom de l'arc. Donc apparemment oui il faudrait moins de flèches de poison pour pouvoir empoisonner les cibles. Quand vous tirez avec cet arc. Et apparemment plus vous... Plus vous avez de l'ésotérisme et mieux c'est. Donc euh... Ça aussi c'est quand même assez intéressant. Surtout qu'il fait euh... 3.5. Non on utilise comme arc. On utilise l'arc à poulies qui est à 5. Bon par contre la portée est 55. Euh... Après le... L'arc en lui même fait un peu moins de dégâts. L'arc serpentin. Mais c'est plus facile à empoisonner. Après il y a des gens qui ont testé avec des flèches de euh... Ecarlate. La putréfaction écarlate. Ça ne marche pas. Apparemment ça ça affecte pas. Par contre euh... Après il y a des gens qui ont testé avec les flèches qui font dormir. Donc euh... Je sais pas si on en a. Oui si. Sommeil. Les flèches de Trina par exemple. Faudrait que je regarde comment je peux en faire. Je suis sûr que je peux en faire. Enfin bref. Euh... Et apparemment ça aussi ça marche. Ça augmente l'efficacité de ces flèches de sommeil. Donc euh... Donc ouais. Je pense que c'est un arc qui vaut le coup d'être augmenté et utilisé. Mais après le problème c'est l'ésotérisme. Il faut au moins onze. Et par exemple pour moi c'est un peu embêtant. J'ai que huit. Euh... Donc ouais. Ça reste un bon arc. Je pense que je vais voir si j'augmente l'ésotérisme un jour ou l'autre. Euh... J'ai pensé en plus à l'augmenter. Euh... Tout simplement pour ça. Pour pouvoir utiliser ces magies là. De dragon. Parce qu'il faut à chaque fois au moins quinze des eaux. Euh... Donc euh... Ouais. Ça pourrait être assez intéressant pour moi. Allez c'est parti. On va faire la grotte. Alors... Alors c'est une grotte de début hein. Donc euh... Ça doit sûrement être très très simple. Mais... Mais au moins ça sera fait. On est dans Tomb Raider 1. Oula. Encore un trou. Toi aussi t'en veux ? Très bien. J'ai l'impression que la grotte c'était plus simple. Piège qu'autre chose. Très bien. Rune dorée 1. C'est là où ils étaient cachés. Ok maintenant on va descendre. On descend quand même profondément. Euh... Ok. On devrait être bon ? Ouais on devrait être bon. Toc toc. Euh... On va aller là en premier. C'est pas mal pour voir s'il n'y a pas des faux murs. Le fait de balancer sa masse là qui s'allonge et tout. C'est marrant. Je pense que la prochaine fois je vais voir pour me faire une... Une arme à deux mains lourdes. On verra. Ok j'ai tout loupé. Par contre on a plus d'équilibre vu que j'ai laissé les deux scarabées. Donc euh... Oui. J'avoue que de ce côté là on a un peu... On a pas un problème. On se fait toucher. Anti-tube. Attention. Anti-tube. On se fait stun-lock. Ça y va quoi. Ah ils ont... Ils ont tué des... Des chauves-souris. Et là par contre c'est le chemin que j'aurais pu prendre. Enfin je crois... Ah ils ont tué des mecs aussi. Enfin peut-être les mecs sont morts des chauves-souris. Et après les chiens sont venus. Ouh... Ok. On y va. Ah oui quand même. Ah ouais quand même. Ok. Sympa comme grotte. Ah oui. Et au passage apparemment aussi ça rajouterait du poison sur les flèches normales. Euh... Mais bon c'est très très peu. Très bien. J'imagine que l'eau c'est la mort. Je serais étonné que non. Putain. C'est vrai que j'ai pas l'arc directement. J'ai trois armes sur la main droite. Ok apparemment il y aura un passage là. Oh mon dieu. Arrête. Mon dieu. Moi j'aime pas les rapides comme ça. Enfin les rapides. Oh. Dégueulasse. Je vois un truc. Je vois des trucs. TAP TAP. Ok. Rune dorée. Maintenant on va devoir jouer à Mario. Super. J'adore faire Mario. Alors. Tu veux que j'aille. Je pense que c'est tout droit. Parce que là ça fait loin. Quoique non. Là peut-être en premier. On va voir. C'est peut-être d'abord en bas. à la chute d'eau. Et après. Peut-être qu'on enchaîne. Sur la plateforme. Je sais pas. J'aurais dû prendre un peu plus mon temps. Encore heureux qu'on a. On a ça. Très bien. Oh merde. On a fait peur ce con. Ok ça va. Ah ouais. Ah. Sans équilibre. C'est la merde. J'ai envie de dire honnêtement. Que sans équilibre. Je vais. Je risque de péter un câble. Donc on va jouer. On va jouer avec de l'équilibre. Donc. On me dit que. Dans l'oreillette. On me dit que. On a pied là. Shem Shia. Ok. Intéressant. Shamshir. Ah, il y a un truc là. Merde. Non, ça va pas marcher la deuxième fois. Faut que je m'avance. Ok. Tu vas voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors, c'est une épée courbée. L'entaille tournoyante. Épée courbée, elle a lame fine et longue. Légère malgré sa grande taille. Elle permet d'enchaîner des attaques de taille avec vivacité. Une arme au table, on travaille maintenant. Une épée liste aventure. Elle fait pas de... De saignement par contre. Pas mal le mouvement. Ouais. Je pense que ces armes là peuvent être intéressantes. Si vous les jouez à deux mains. Enfin pas à deux mains. Si vous jouez en double. Très bien. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des... D'autres objets à récupérer vers l'eau. Oh, il y a un mort. Parfait. Tu veux que j'aille là ? Aïe aïe aïe, on voit quasiment rien. Il y a une grotte là. Ça descend. Sympa la petite grotte. Très très sympa. J'aime beaucoup. J'aurais bien voulu la découvrir à l'époque. Très bien. On va faire ça. T'es parti. Là, on a un géant. Talisman de la danseuse bleue. Ok, 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 ok. On a des nouveaux talismans. C'est bien. Alors, augmente la puissance d'attaque quand la charge d'équipement est faible. Intéressant ça. Fais voir. Intéressant ça. Donc j'imagine en léger peut-être. Fais voir. Là, on a 373 à la main droite. 378 maintenant. Donc il faut être en charge légère, je pense. Ah, ouais, plus ou moins. Ça, c'est pas vraiment un truc qui me plaît plus que ça, de toute façon. C'est sympa à avoir. De toute façon, on est là pour récupérer tous les objets et tout ça qu'on peut avoir. Ok, je crois qu'on a tout. Je pense qu'on peut partir. Je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo. On va faire une heure, pas plus. On continuera donc la prochaine fois. Donc je pense que c'est sympa, comme ça, de faire un petit test. Enfin, de faire des... Ce qui nous manquait, mais des tests avec les armes. Je trouve ça plutôt cool. Aouh, aouh, aouh. Donc voilà, ça change un peu le gameplay et tout. C'est sympa. Donc la prochaine fois, on continuera pour plus de... Casse-toi, toi. Plus de grottes et de bosses. Plus ou moins durs, ça dépend. Et on a même des bonnes zones à faire. J'ai trouvé, par exemple, comment descendre ici. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé des ruines. J'ai trouvé pas mal de boss aussi qui traînaient. J'ai trouvé pas mal de choses. Donc on aura des choses à faire. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.